Je crois que le week-end d'écrivain, on ne sort pas comme on est entré. Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Dark, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Annie Prince-Addy Colley, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, aujourd'hui, comme le veut la petite coutume, sur ce plateau nous accueillons une invitée remarquable de par son ambition. Remarquable de par sa grande vision. Mais aussi et surtout remarquable de par sa détermination. La femme que tu écouteras aujourd'hui, fais partie de ces femmes-là qui, lorsque tu les écoutes, lorsque tu écoutes leur parcours, lorsque tu écoutes leur clairvoyant, lorsque tu écoutes leur détermination. Mais c'est impossible d'être indifférent. Donc sans plus d'attendre, on va accueillir Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Valère. J'espère que tu vas bien Claudine, parce que pour moi c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui ici sur ce plateau. Nous sommes au jour 3 du week-end d'immersion Plume d'élite. Et on a accueilli des futurs auteurs d'élite, comme le nom se le dit. Donc Claudine, pour ceux que tu découvres aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, je dirais que c'est difficile de me présenter après tout ce que tu as dit. Alors, je m'appelle Claudine Mbatchou. Je suis maman, mais surtout dans la vie professionnelle, je suis formatrice dans le sanitaire et social. Formatrice dans le sanitaire et social. Ça veut dire que tu as fini de travailler, bon, tu as fini d'être peut-être, je vais dire, on va dire un peu comme dans la main, soldat. Et maintenant tu peux former les soldats, s'il faut dire ça comme ça. Bon, dans le côté sanitaire quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, quand le sanitaire c'est vaste, donc formatrice, à quel niveau surtout ? Oui, alors pour que les gens comprennent bien, je vais commencer par raconter un peu mon parcours. Ah super, super, nous on aime ça. Donc, quand je suis arrivée ici, j'étais étudiante et puis, comme tout le monde, j'ai commencé à travailler. Et puis, comme j'avais une formation de base en économie sociale et familiale, donc les métiers où je me suis directement dirigée, c'était les métiers de l'aide à la personne. C'est-à-dire accompagner les personnes âgées, faire les ménages chez les gens. Et puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai voyagé un peu et puis j'ai commencé à travailler comme formatrice. D'accord. En 2006, on m'a parlé de quelque chose qu'on appelle la VAU, la validation des acquis et de l'expérience. Oui, est-ce qu'on peut se réciter deux minutes de là-dessus ? Validation des acquis et de l'expérience, c'est quoi concrètement ? Je me suis posé aussi la même question. Donc, on m'a demandé de former les gens en VAU. Oui. Et en disant le référencière, je me suis rendu compte que c'était des dispositions qui permettaient aux personnes d'obtenir un diplôme grâce à leur expérience. C'est-à-dire, si vous aviez travaillé pendant trois ans dans un domaine, vous pourriez passer devant un jury et valider votre expérience pour obtenir un diplôme. D'accord. Et bien, du coup, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait déjà ? Un exemple simple. Oui, voilà, voilà. Je recevais des personnes qui avaient travaillé, par exemple, comme aide à domicile. Oui. Sans diplôme. Ah oui, ok. Je vais prendre l'exemple d'un diplôme, le diplôme d'état d'assistant de vie sociale. D'accord, oui. Donc, il suffisait de prouver qu'on avait le nombre d'années requis pour obtenir le diplôme. C'est-à-dire, à l'époque, c'était trois ans. D'accord. Et vous étiez éligible pour passer devant le jury. Donc, vous remplissiez le livret, qu'on appelait le livret 2. Oui. Et si vous passez devant un jury pour défendre ce livret, et c'est le jury qui décidait si vous donnez le diplôme ou une partie du diplôme ou rien du tout. Ah, d'accord. Donc, du coup, alors, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont obtenu leur diplôme. Oui. Et je me suis souvenu que j'avais travaillé dans ce métier-là. Ah, comme par hasard. Et je me suis dit, ah, j'ai d'abord, après ça, je suis devenu jury. Ah. VAE. Oui. Donc, quand je me suis souvenu que j'avais travaillé dans ce métier-là, je me suis dit, mais pourquoi je ne validerais pas moi-même mon expérience pour obtenir aussi le diplôme ? Donc, tu étais membre du jury sans pour autant avoir validé ton expérience. Mais j'étais formatrice. Oui, mais tu étais. Parce qu'en termes d'études, j'ai un master 1 en sciences de l'éducation. Ah, d'accord. Voilà. Ah, tout s'explique. Oui. Donc, j'ai commencé ma démarche. D'accord. La première démarche que j'ai faite, c'était pour obtenir le diplôme d'état d'aide soignant. D'accord. OK. Et après, cette démarche, je suis passée devant le jury. Oui. Et j'ai obtenu, sur 8 modules, j'ai obtenu 6 modules. Ah oui, d'accord. Donc, il me manquait de modules. Deux modules, tout à fait. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai raté ? En fait, j'ai compris que mon expérience n'était pas suffisante. D'accord. Et après ça, j'ai fait présenter le diplôme d'aide médico-psychologique. Oui. Et je l'ai validé. Oui. Quelques jours après, j'ai reçu mon diplôme. Ah, d'accord. Donc, du coup, je me suis dit, je vais compléter mon diplôme et repasser le diplôme d'aide soignant. Les deux modules qui me manquaient. D'accord, oui. Au deuxième passage, j'ai obtenu mon diplôme. Ah oui, ça veut dire que tu as un master, j'imagine que là, tu n'avais plus 19 ans. Tu es commencé à avoir un peu, tu es là, je commençais à être là, à passer. Et là, tu retournes à l'école, quoi. Non, en fait, je n'ai pas besoin de retourner à l'école. Donc, au début de la démarche, je remplis un dossier dans lequel je démontre que j'ai l'expérience suffisante. J'apporte les attestations de travail, les bulletins de salaire qui prouvent que j'ai l'expérience suffisante pour faire une VAE. D'accord. Si je suis éligible, on me permet de remplir le dossier que je présenterai au jury. D'accord. Et pour une personne lambda, à quoi ça pourrait lui servir de valider justement ses acquis et tout ? Alors, il faut savoir que c'est des métiers qui, autrefois, tout le monde pouvait exercer. Généralement, surtout nous, les femmes, quand on arrivait ici, ce qu'on faisait, qu'on soit étudiant ou qu'on soit mère au foyer, ce qu'on faisait, on allait travailler dans ces domaines-là qu'on appelait petit boulot pour gagner sa vie. Oui, et justement, je voulais qu'on s'arrête deux mots. J'attendais cette phrase-là, petit boulot. On dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que le saut de gens. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois ces métiers-là ? Parce qu'on dit qu'ils sont des petits boulots. Quel est ton regard par rapport à cela ? Alors, il faut dire déjà qu'à l'époque, même si on appelait ça petit boulot, pour moi, c'était un vrai boulot. Donc, j'ai fait ça vraiment de façon consciencieuse et c'est pour ça que j'ai pu valider facilement les diplômes, parce que j'ai validé trois diplômes à la fin. Et depuis le temps, parce que j'ai fini mes démarches de validation en 2010. Ah oui, quand même ? Oui, parce qu'en 2008, 2009, j'ai validé le diplôme d'aide médico-psychologie. En 2009, le diplôme d'aide soignante. Et en 2011, j'ai validé le diplôme d'aide à domicile. D'accord, ok. Mais il faut dire que depuis, les choses ont évolué. Oui. C'est des diplômes que tu peux valider, soit par la VAE, soit par la formation. Ah, d'accord, ok. Et dans ces métiers, pour qu'un métier soit reconnu, il faut que ça se professionnalise. Et la professionnalisation passe par le diplôme. Tout à fait, tout à fait. Donc depuis, les choses ont évolué. Oui. C'est des métiers où le diplôme est de plus en plus demandé. Oui. D'ailleurs, on ne peut plus l'exercer aujourd'hui comme aide-soignant. Sans le diplôme. Si on n'a pas le diplôme d'État. Beaucoup de personnes comme moi ont fait fonction d'aide-soignant sans diplôme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le diplôme d'aide médico-psychologie qui est devenu aujourd'hui le diplôme d'accompagnateur éducatif et social. est exigé pour exercer ce métier. Donc, c'est des métiers qui ont évolué. D'accord. Et en 2020, avec le COVID, les choses se sont encore précisées. Ah. Donc, même dans les métiers d'assistante de vie ou d'aide à domicile, le diplôme est de plus en plus demandé. Oui. Et j'aimerais savoir justement, très souvent on a remarqué que dans ces petits boulots-là, c'est très souvent, il y a très souvent les femmes de la communauté africaine. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Alors, c'est simple. Il faut savoir que quand les personnes d'origine étrangère, surtout les femmes africaines, comme tu dis, arrivent ici, déjà, même celles qui ont fait les études, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Tout à fait. Ou il y en a d'autres qui n'ont pas fait particulièrement d'études. Du coup, elles se dirigent vers ces métiers-là. Sachant que jusqu'à présent, ces métiers-là, on n'avait pas forcément besoin d'un diplôme. Et beaucoup de gens ne voulaient pas le faire. Tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de ces gens-là qui commencent dans ce petit boulot-là, qui font toute leur vie dans ce petit boulot-là et qui meurent dans ce petit boulot-là ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, il faut savoir qu'en réalité, ce n'est plus un petit boulot. Ah, ok. Le Covid nous l'a prouvé que c'est des professionnels qui sont indispensables. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la reconnaissance de ces métiers est établie. Les personnes qui travaillent dans ces métiers-là doivent savoir qu'après un an d'expérience validée, c'est-à-dire équivalent plein temps, ou à mi-temps, ça peut être un an et demi ou deux ans, ils peuvent utiliser cette expérience pour obtenir le diplôme. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'est important de le savoir. Sans passer par la formation. Donc, aujourd'hui, il y a deux façons d'obtenir un diplôme dans ces métiers-là. Oui. Soit, vous vous inscrivez pour faire la formation et obtenir le diplôme, ou vous avez déjà l'expérience dans le métier et vous n'avez pas envie de repartir en formation. Vous passez par la validation des acquis et de l'expérience pour obtenir le diplôme. D'accord, ok. Du coup, là, ça se donne une fois qu'on a ce diplôme-là, on est beaucoup plus, on est mieux reconnu. Effectivement, si on veut être reconnu, être payé, bien payé, sortir de la précarité, et puis exercer ce métier comme il se doit. Oui. Surtout, en étant sûr de ne pas mettre aussi les personnes dont vous vous occupez en danger, parce que vous avez des compétences validées. Si vous avez des compétences validées, ça veut dire que vous savez, si vous êtes un vrai professionnel, il faut avoir le diplôme. Tout à fait, il faut avoir le diplôme. Et justement, dans le cadre de cette interview, je note ici que tu es une auteure en puissance. Oui. Donc, pourrais-tu nous dire sur quoi est-ce que tu souhaites écrire les hommes? En fait, je veux aujourd'hui écrire pour présenter un outil pratique. Oui. Surtout, je parlais des femmes, parce que c'est... Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce métier, il y a quelques ans. Oui. Mais je parle surtout des femmes qui pourront utiliser... Oui, les outils pratiques des femmes. Oui, pour valider leur expérience et obtenir le diplôme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai accompagné beaucoup de femmes. D'accord. Beaucoup de personnes. Mais les personnes qui venaient me voir, c'est parfois des personnes qui avaient raté l'examen devant le jury plusieurs fois. malgré le fait qu'elles avaient plusieurs années d'expérience. Oui. Ou c'est des personnes aussi qui ne voulaient pas repartir en formation, mais qui ne savaient pas quoi faire pour valider leur expérience par la VAE. Donc, je suis en train de travailler sur un outil qui leur permettra, un outil pratique, qui leur permettra de valider leur expérience et d'obtenir leur diplôme. En fait, j'utilise moi-même mon parcours, c'est-à-dire en tant que professionnel, sachant que j'ai vu la VAE, que ce soit dans les coulisses, en tant que jury. Oui, oui, oui. Peut valoir de l'or. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est dans ce cadre-là que tu as décidé d'écrire ce livre-là pour partager ton expérience, mais aussi pour donner les outils à toute personne qui a du mal à valider ses acquis et ses expériences, afin de lui permettre justement de réussir, quoi. Donc, OK. Et quand tu parles d'outils au travers de ce livre, est-ce que là, de but en blanc, tu pourrais partager avec nous un outil, une clé qui figurerait dans ce livre-là qui pourra aider les différentes personnes qui pourraient être intéressées ? Effectivement. Comme je disais au début, beaucoup de personnes qui ne valident pas le diplôme, pas la VAE, c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas les principes de cette démarche. D'accord. Donc, dans mon livre, je présente le diplôme, bien sûr, mais surtout, j'aide les personnes à être dans un état d'esprit. Ah oui. Très bon. À se préparer. Oui. Que ce soit dans la tête, que ce soit dans l'organisation, pour être prêt à faire cette démarche qui prend environ deux à six mois. Ah oui, quand même. Oui, ça prend du temps, mais qui prend environ deux à six mois pour être sûr de valider leur diplôme. D'accord. Oui. Ok, ok, ok. Donc, je pense que si jamais tu as eu à travailler, peut-être pendant un an, en tant qu'aide soignante, mais que tu n'as pas de diplôme, et que si tu veux passer la VAE, le meilleur outil auquel tu pourras te référencer, le meilleur outil que tu pourras utiliser, ça sera le livre de Claudine qui sortira très bientôt. Donc, si jamais tu veux être au courant de la sortie de son livre, ce qu'il te reste à faire, c'est d'être scotier à cette chaîne, parce que lorsque son livre sortira, tu seras informé, mais mieux encore. En août, à l'hôtel Elitano Coru, de la deuxième édition du week-end de l'écrivain, Claudine fera le plaisir d'être là, de te présenter cet outil-là, afin que tu puisses en savoir plus, et que tu puisses avoir toutes les clés pour pouvoir valider tes acquis et ton expérience. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé chez toi, c'est cette envie de partager là. C'est le fait quand même que tu sois arrivée en France, que tu ne sois pas reposée sur tes lauriers, que tu as toujours cherché à faire un peu plus, un peu plus. Donc, moi, ma question ici, ça serait de, d'où est-ce que tu tires cette énergie-là, de toujours chercher à donner un peu plus ? Parce que là, tu as travaillé, tu as eu ton master, tu as été dans le jury, tu es formatrice, et maintenant, tu veux être auteur. Ma question, c'est d'où est-ce que tu sors toute cette énergie ? Ça vient de mon éducation, mais c'est aussi, je suis dans un métier qui me plaît beaucoup. Parce que donner aux autres, on reçoit. Et là, pendant plusieurs accompagnements, les personnes m'ont demandé, mais Claudine, pourquoi tu ne crées pas un outil qui nous permettrait, qui permettrait aux personnes d'apprendre sur ces métiers-là ? Parce qu'en fait, dans mon ouvrage, je fais mon ouvrage en deux parties. D'accord. Une partie, vraiment pour accompagner les personnes qui veulent obtenir leur diplôme d'instant de vie, de préparer leur dossier et de passer devant le jury. D'accord. Mais une deuxième partie aussi, qui permet aux personnes, et avec des exemples pratiques, en partant de ma propre expérience, et aussi de ce que j'ai fait avec les personnes que j'ai accompagnées, donc qui pourraient permettre à ces personnes-là d'acquérir des connaissances pour pouvoir répondre aux jurys, mais aussi pour améliorer leur expérience, afin de pouvoir exercer leur métier. Yes, c'est du concret, ce n'est pas du pas-madage. Oui, effectivement. Donc, ta question était de savoir où je puise cette force. Je crois que quand tu travailles dans un domaine qui te plaît, tu as l'impression que ce n'est pas du travail. Oui, totalement. Voilà. Total. Donc, accompagner les personnes. Maintenant, bon, je travaille comme formatrice, mais quand une personne vient en formation, et qu'au bout de cet accompagnement de formation, tu la vois complètement transformée. Et nous sommes dans les métiers qui sont de plus en plus. La demande est grande. Toutes les personnes qui viennent en formation ou qui sont en changement d'orientation sont sûres de trouver le travail après. Les personnes qui travaillent déjà dans ces emplois-là et qui n'ont pas de diplôme sont dans une situation de précarité telle que quand elles perdent leur travail, c'est très difficile de retrouver du travail. Donc, les personnes qui veulent se maintenir en emploi, si tu veux peut-être avoir un emploi stable, être reconnu dans ton métier, évoluer. Il faut savoir qu'une assistante de vie qui obtient son diplôme a déjà validé la moitié de la formation d'aide-soignante. Donc, du coup, avec ce titre, assistante de vie aux familles pourra aller vers les formations d'aide-soignante, pourra aller vers les formations d'accompagnateur éducatif. Et un accompagnateur éducatif peut devenir éducateur. Une aide-soignante peut devenir infirmière. J'ai une personne que j'ai accompagnée qui est après devenue aide-soignante. Quand elle était aide-soignante, elle est en train de se manier d'infirmière. Elle est aujourd'hui cadre. Oh, bien ! Oui, infirmière cadre. Donc, c'est des métiers qui permettent une évolution professionnelle. Donc, tout ça, ça fait que j'ai de l'énergie. Oui. J'ai une certaine énergie et une certaine fierté de participer à ça. Oui, c'est sûr que c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et j'aurais une dernière question puisque je vois que c'est un sujet que tu sembles maîtriser. Quand on voit des personnes qui, en France, se plaignent du chômage, est-ce que tu penses que ce sont des personnes feignantes ? Parce que moi, personnellement, moi, je pense que ceux qui pensent qu'il y a toujours du travail pour ceux qui veulent travailler. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Alors, je dirais que, je pense que c'est des personnes feignantes. Il faut savoir qu'on dit quand on n'a pas l'information. C'est des métiers difficiles qui peuvent même être très difficiles. Et ça peut être assez difficile pour les personnes qui ne sont pas formées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas leurs limites. Elles sont facilement abusées. Ah, ah oui. Voilà. Donc, elles sont dégoûtées du métier. Parfois, elles se disent que, ah, s'il ne reste que ça, moi, je ne me ferais... Je ne préfère pas. Voilà. Donc, les personnes... Et puis, ce n'est pas des métiers... Aujourd'hui, ce n'est pas des métiers qu'on fait parce qu'on ne trouve rien. Ah, c'est bon. qui va faire ce métier parce qu'il vient d'arriver et il tombe la veille. Soit il se passionne pour le métier et il veut en faire son métier, c'est-à-dire tracer son avenir professionnel ou après, quand il trouve autre chose, soit le commerce, il va faire autre chose. Mais seulement, si on veut rester et on veut réussir dans ces métiers-ci, il faut se former ou il faut avoir une expérience qu'on valide par la VAE. Il faut le diplôme. Ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà une chose à connaître. Il faut le diplôme. C'est aujourd'hui un vrai métier. Ce n'est plus un métier comme autrefois, non. Voilà. Donc, et puis, il y a beaucoup de personnes en changement d'orientation. C'est-à-dire, aujourd'hui en formation, je reçois parfois des personnes qui ont même fait des études supérieures. J'ai eu plusieurs personnes qui avaient le niveau même supérieur à moi, qui avaient un master 2. mais qui étaient dégoûtés un peu, pas parce qu'ils ne trouvaient pas du travail. J'ai même eu un ingénieur en informatique dernièrement. Sans blague. Oui. Et qui est venu faire sa formation. Mais je vais t'étonner, Valère. Dans le groupe de 8 personnes, il était le seul qui n'a pas obtenu son diplôme. Donc, ce n'est pas une question de niveau. Tu vois bien. C'est une question de... d'être dans la démarche d'aider à la personne. D'accord. D'accord. Voilà. Ça veut dire que le terme petit métier n'a pas sa place. Oui. Ce n'est pas... C'est dégradant. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est dégradant. Voilà. Et justement, est-ce qu'avec un métier comme celui-là, qu'on qualifie comme de petit métier, on peut vivre décemment en France ? effectivement. Effectivement. Parce que jusqu'à très récemment, il y avait encore des entreprises qui proposaient des salaires légèrement au-dessus du SMIC. Mais il faut savoir que ces entreprises-là ont du mal à recruter, surtout après la crise du COVID. Donc, les instants de vie que je forme aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, hein ? Vous ne saviez pas ? Il y a beaucoup d'hommes dont les instants de vie qui sont formés aujourd'hui trouvent très facilement le travail même avant la fin de la formation. Ah oui, d'accord. Voilà. Le marché du travail, il y a du boulot. Il y a du boulot et les salaires aussi. Et voilà. C'est ça. Donc, les salaires, il y a des instants de vie qui gagnent beaucoup plus que le SMIC qui gagnent 1 500. La moyenne, c'est 1 500 euros net. C'est la moyenne. Ah oui, quand même. Oui, c'est la moyenne. Ah oui, donc 1 500 euros net, c'est pas mal parce qu'à McDo, on gagne à peine 1 200, 1 300. Donc, ça veut dire que... Oui. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous donne... Un auditeur qui tombe sur cette vidéo qui aimerait se faire accompagner par toi, comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? Alors, il faut... Mon livre va bientôt sortir. Oui. Et dans mon livre, je mettrai tous les coordonnées. D'accord. Et pour quelqu'un qui ne veut pas attendre la soirée, il veut du chaud chaud, là. Comment il fait pour me contacter ? Comment il fait pour me contacter ? Oui, il veut du chaud chaud. Il veut du chaud chaud. Tu as vu, je suis un peu embarrassée parce que... Effectivement, c'est pour ça que j'ai fait un livre. Oui. Parce que je ne peux pas avoir eu la disponibilité pour tout le monde. Ah, d'accord. C'est ça. OK, d'accord. Donc, effectivement, c'est pour ça que je fais un livre. Mon livre va sortir très prochainement. Oui. Et je mettrai mes coordonnées, comment les gens peuvent me contacter pour que je puisse répondre à la question ou les orienter. D'accord. super, donc ça fait claudinembachou.gmail.com Pour les francs coulâtres, claudinembachou.gmail.com Voilà. Donc, Claudine, là, on se dirige vers le terme de ce petit entretien et j'aurais deux questions à te poser. Oui. La première question serait celle de savoir qu'est-ce que ce week-end d'immersion t'aura apporté ? Bon, j'avais en tête de pouvoir écrire mon livre. Alors, le livre que j'ai déjà vraiment... Entamer, et tout. Que j'ai déjà dans... Le livre déjà dans ma tête, hein. Bien sûr. Puisque, en fait, je ne reprends que ce que j'ai fait. D'accord. Donc, je suis venue voir les spécialistes. On dit chacun son médecin. Oui, nous sommes tous désignants, mais pas de la mention. Pour qu'ils m'ont accompagné à l'écriture de ce livre. Mais ce week-end, je suis moi-même très surprise parce que j'ai vécu des moments extraordinaires. Ah, super. Voilà. Je crois que le week-end d'écrivain, on ne sort pas comme on est entré. Génial. Voilà. Je suis à un autre niveau et du coup, il faut savoir que... Alors, je n'ai pas développé la partie business. Oui. parce que je fais un peu de business si tu veux dans l'immobilier. Ah. Mais, j'avais beaucoup... J'ai beaucoup d'idées. Oui. Voilà. Donc, du coup, ce week-end d'écrivain est un week-end où on rencontre des personnes « Challenged ». Je ne sais pas si on dit ça. Oui, ça se dit, ça se dit, tout à fait. Voilà. Et puis aussi, vraiment, ça me pousse à l'action. Ah, super. C'est tout ça. Super, super. Ça me pousse à l'action, mais vraiment, c'est extraordinaire. Ah, super, super. C'est extraordinaire. Je n'ai pas eu que mon livre parce que là, je repars avec le plan de mon livre. Et ton lecteur avatar, surtout. Mon lecteur avatar. Surtout. Et, d'ailleurs, les personnes qui veulent me suivre, je vous dis, je vous donnerai les nouvelles de l'évolution de mon livre prochainement. Mais, je passe surtout avec vraiment beaucoup de... J'ai fait beaucoup de découvertes. Oui, en effet. Voilà, c'est ça. Moi-même aussi, j'ai appris plein de trucs. Oui, donc, je vais pouvoir repartir sur beaucoup d'actions. Super, super. concrétiser et concrétiser beaucoup de choses. C'est important de concrétiser parce que la seule d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, tout à fait. Et oui, et la deuxième question pour conclure ce live, c'est, c'est un intérêt à votre entretien, c'est, si aujourd'hui, il y a un message que j'aimerais passer, lequel ça serait ? Donc, tu vas regarder l'objectif droit dans les yeux, voilà. Et puis, tu vas passer ton message à l'auditeur qui nous écoute en ce moment. Oui, je dirais que quand on a des rêves, quand on veut faire des choses, il est important d'aller vers les personnes qui peuvent nous aider parce que seul, on n'est rien. On peut aller vite, quand on est seul, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. et vraiment, c'est mon mot de fin, c'est-à-dire, il faut s'entourer de bonnes personnes, que ce soit pour quelques actions qu'on veut faire, il faut savoir s'entourer. Super. C'est super ce que tu dis là parce que moi, au jour où j'ai découvert que les meilleurs dans leur domaine ont tous des gens qui les accompagnent, des coachs, dans plusieurs aspects de leur vie, ils ont des coachs et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, moi je les appelle des toucas, des personnes qui n'ont rien fait et qui disent que les coachs s'en servent à rien alors qu'ils n'ont encore rien à compter alors que quand on regarde Cristiano Ronaldo, quand on regarde Max Zuckerberg, quand on regarde Samuel Echaud, tous ont des coachs. Mais est-ce que je peux dire quelque chose de Valère ? Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde se dit coach. C'est vrai aussi. Donc, il y a coach et coach. Il y a coach et coach. Ça, c'est vrai. Mais bon, ce qui permet de démarquer les coachs, c'est toujours les résultats et le temps. Effectivement. Donc, s'il faut choisir un coach, il faut regarder ses résultats et puis une chose est sûre, c'est que c'est difficile d'argumenter contre de bons résultats. De toutes les façons, quoi qu'on veut faire, il faut chercher les personnes qui sont meilleures dans leur domaine. C'est sûr. À tout cas, pour le coup, Claudine, de par son expérience, ce n'est pas les résultats qu'elle a, de par les personnes qu'elle a déjà eu accompagnées, on a vite fait de comprendre que c'est une coach parmi les coachs. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo et je te donne rendez-vous très bientôt à la sortie du livre de Claudine qui va être un livre détonnant. Mais surtout, 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 commence déjà à réserver ton mois d'août pour vivre un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain à l'hôtel Hilton de Paris. Si tu as été à la première édition, dis-toi que tu n'as rien vu encore parce que la deuxième édition va crever le plafond. Cela étant dit, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Donc, Claudine, on va dire au revoir comme tu connais. Oui. On le dit à trois parce que c'est Minakan. Tu connais le truc ? Oui, effectivement. On va le dire à trois. Un, deux, trois. Minakan. Participez à l'apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférence, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, Business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenants invités. Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Opti Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne d'Arc, entrepreneur, personal branding, coach et stratège en communication. Elie Prince Adikoli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemiafor, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curet-Paris 13e. Info Line 0044-740-426-1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yannamon Business Club immobilier, sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada